Docteur Grace, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Quelles sont mes chances ? Aurais-je encore une érection un jour ? Monsieur Ben, je dois vous dire la vérité. Vos chances sont très minces. Oh, mon Dieu. J'en ai 20%. Chérie, chérie, calme-toi. Chérie, chérie, essaye de te calmer. Oui, écoutez, Monsieur Ben, toutes ces décoctions que vous preniez ont causé de sévères dommages aux veines responsables de votre érection. Et tant que ces veines ne seront pas réparées, je suis désolée, vous ne pourrez avoir une érection. Euh, docteur. Oui. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces veines fonctionnent à nouveau ? Madame, c'est un cas très complexe. Et d'après ce qui se dessine, on dirait qu'elles sont définitivement mortes. À quoi sert la vie d'un homme sans érection ? Chérie, je t'en prie, calme-toi. Calmez-vous, je vous en prie. Oh, mon Dieu. Docteur, y a-t-il rien que nous puissions faire ? Je ne peux rien faire. Je suis désolée. Calme-toi, ça va aller. Bébé. Mais c'est quoi ce genre de vie ? On irait-il et partir juste comme ça ? Chérie. Pourquoi c'est à moi que ça arrive ? Pourquoi c'est à moi que ça arrive ? Bébé, tu dois arrêter de questionner Dieu. Si je ne questionne pas Dieu, qui je dois questionner alors ? Dis-moi ! Les gens disent que Dieu est omnipotent, emmené ci, emmené ça. Il est où maintenant ? Il est où ? C'est un blasphème. Je m'en fiche. Imagine le genre de vie que je suis forcé de vivre là. Contre ma volonté. Chérie, t'as aucune idée. Absolument aucune idée de ce que je traverse ou de ce qui me vient de m'arriver. Je sais. Mais s'il te plaît, confions-nous à Dieu. C'est bon. Ça finira par aller. Je sais pas. Je sais pas. Bébé, le repas est prêt. J'ai pas faim. Comment ça, tu n'as pas faim ? Tu n'as rien avalé. Je viens juste te dire que j'ai pas faim. Tu comprends pas ? Tu veux bien me laisser ça ? Dans ce corps, par la puissance du nom de Jésus, je te commande de revenir à la vie. Tout esprit de dysfonctionnement est-il. Je te commande de revenir à la vie. Au nom de Jésus, tout démon se manifestant sous la forme de dysfonctionnement est-il. Au nom de Jésus, je décrète la vie. Je décrète la santé. Au nom de Jésus, je te commande de revenir à la vie. Je te commande de commencer à te lever. Tout comme les morts ressuscitent, je te commande de ressusciter. Au nom de Jésus, je te commande de commencer à faire ce pour quoi tu as été créé. la kassin tabababa, namasatatakalata, lokosin tata, abakalatata, omototo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alatataka. Arrête, arrête, arrête ! Quoi ? Pourquoi arrêter ? Écoute, je ne peux pas le réveiller. Je veux dire, je ne peux pas avoir une érection. Oh putain. C'est bon. Pourquoi cette misérable vie ? Ne dis pas ça. Ne sois pas pessimiste. Comment ça, je ne dois pas être pessimiste ? À quoi ça sert de vivre si je ne peux pas réveiller ma virilité ? Écoute, mon monde s'est complètement égroulé là. Parce que tout semble si sombre. Bébé, essaye un peu. Ça va aller. Ok, laisse-moi te faire une relation. Tu veux bien arrêter ça ? Tu ne comprends pas ce que je suis en train de trabesser là maintenant ? Bébé, laisse-t-il... Arrête ! Je t'ai dit que je ne ressens rien du tout. Rien, rien ne fonctionne. Tu ne comprends pas ? Tu ne comprends pas ce que je ressens en tant qu'homme ? À quoi ça sert de vivre ? Quand ma virilité est morte ? Tu ne comprends pas ce que je ressens ? Elle n'est pas morte. Arrête de dire ça. Épargne-moi tes sermons. Ça ne m'intéresse pas. Hey, bébé. Salut. Salut. J'étais en train de venir en haut pour t'appeler. Le petit déjeuner est prêt. Bien, je n'ai pas faim. Hey. Tu n'as rien mangé hier soir et tu es en train de sortir le ventre vide. Je refuse ça. Et je viens de dire que je n'ai pas faim. Tu dois manger quelque chose. Bébé. Qu'est-ce que ça signifie ? Je t'en prie, laisse-moi passer. Tu dois manger quelque chose. Nelson ? 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 15010, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1518, 1519, 1520, 1518. C'est pas que je t'appelle là ! Où est ce que tu te crois ? Je suis désolé monsieur. Désolé de ta stupide face ! Désolé monsieur. Tu te crois où là ?! Désolé monsieur. C'est pourquoi je déteste la société de gardinage. Ils se comportent n'importe comment ! Pardon monsieur. Tu écoutes la musique dans ma maison ? Donne moi ce téléphone. Tu dois écouter... C'est pas vrai ! Si je peux voir trop faire ça dans ma maison Allez dégage de là Désolé de te fesses ouais Ouvre moi ce portail maintenant Idiot Tu te crois chez toi Ouvre le portail grandement Qu'est-ce que je peux faire Il refuse de manger depuis hier soir Il fallait voir comment il m'a presque bousculé Et c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait de toute sa vie Rodin Je comprends ce qu'il traverse en son moment En fait c'est plus que normal Mais ne t'en fais pas J'aurai une séance personnelle avec lui aujourd'hui Ok Écoute il a besoin d'empathie maintenant plus que toute autre chose ok S'il te plaît Ok sans problème Merci infiniment Nelson Nelson Oui madame Nelson Oui madame Comment tu vas ? Je vais bien madame Je suis vraiment désolée pour ce que mon mari a fait aujourd'hui J'en suis vraiment navrée Je veux dire il est en colère mais tu n'en es pas la cause Une autre chose l'énervé Le téléphone Combien est-ce qu'il coûte ? C'est 20 000 madame Ok Je te donnerai 30 000 lira pour que tu le remplaces Je vous remercie madame Je vous remercie C'est rien Merci beaucoup madame Je vais chercher l'argent Dieu vous bénisse madame Je lui ai demandé de me rencontrer au bureau aujourd'hui Ok Maintenant causons entre femmes Peux-tu vivre avec lui sans sexe tout le restant de ta vie ? Docteur Je pensais que vous aviez dit qu'il y avait des chances Que les choses s'améliorent Oui Mais elles sont très minces Écoute J'essaie de préparer ton esprit au pire Juste au cas où cette opération ne réussit pas Et sa virilité reste morte Resteras-tu mariée à lui ? Vous savez Je n'avais rien prévu de tout ceci Je ne sais même pas quoi faire Oui je comprends D'abord vous n'êtes mariée que depuis deux ans Pas encore de gosse Mais c'est un truc auquel tu devrais vraiment y réfléchir Sérieux jusqu'où veux-tu aller avec lui ? Je vais y réfléchir C'est bien Ça va aller Voyons Ben Pourquoi fais-tu cette mine entièrement ? Mon problème n'est-il pas pire que la mort ? Ne crois-tu pas que la mort est préférée présentement ? Ne sois pas si défaitiste Ben Quelqu'un soit le cas Qu'une condition n'est pire que la mort Tu le sais Ressaisis-toi un peu Sois heureux d'être en vie Ok ? Je ne t'en veux pas Tout va bien pour toi ? Tout va bien pour toi ? C'est pourquoi tu es assis là A me parler de bonheur ? Ben Peu importe quoi La vie vient avant toute autre chose C'est vrai que je ne savais pas que la décoction d'herbe pouvait être aussi dangereuse Je ne le savais pas Je ne le savais pas non plus Mais souviens-toi que je t'avais demandé de diminuer le rythme auquel tu les prenais Au vrai Si seulement je t'avais écouté Dommage Moi non plus je ne savais pas que ça pouvait causer le dysfonction de mes réxils Je trouvais juste que tu les puissais un peu trop Je ne le savais pas Jux, je suis foutu Voyons Ben J'ai présentement une épave Tu ne sais pas ce que ça fait Ben T'es un type bien T'as une maison T'as ta propre entreprise avec laquelle tu t'en sors Et pour couronner le tout Tu as une très belle femme Oh je t'en prie Ça ne me fera pas me sentir mieux Docteur ? Oh monsieur Ben Vous êtes là, asseyez-vous Merci Bonsoir docteur Bonsoir Comment allez-vous ? Honnêtement je ne vais pas bien, je dois le confesser Je sais J'ai eu une discussion avec votre femme Et elle est très inquiète par rapport à vous et à vos ressources actes Docteur, il y a... je surfais sur internet Et j'ai vu un truc concernant la greffe de pénis Ne pensez-vous pas que ça marcherait pour moi ? Non, ça ne marchera pas Votre pénis n'a rien du tout Comme je vous l'ai déjà dit Ce sont les veines responsables de l'érection de votre pénis qui sont endommagées Et une fois que ces veines seront réparées Il recommencera à fonctionner normalement Honnêtement cette croix est trop lourde à porter pour moi Écoutez Il y a un neurologue que je veux que vous rencontriez Bien qu'il ne soit pas dans la ville en ce moment Mais dès qu'il revient ici, je vous le ferai savoir Ok Et de grâce, ça vous fera plus de bien d'avoir de l'espoir Cessez d'agir comme si vous avez perdu cette bataille Ayez un mental positif et... Continuez de lutter Ok Jamais de la vie Cette maison ne t'appartient pas Au nom de Jésus Je te renvoie hors de cette maison Par la puissance du nom de Jésus Tout esprit de dysfonctionnement érectile Tout esprit de manque d'érection Je vous renvoie de cette maison Je vous ordonne de sortir de chez moi Hors de chez moi Au nom de Jésus Je vous renvoie esprit mauvais hors de cette maison Il y a de la mort dans cette maison Il y a de la paix dans cette maison Le devoir conjugal aura lieu dans cette maison Peu importe où est-ce que vous vous gâchez Il y a de la mort dans cette maison Le devoir conjugal aura lieu dans cette maison Au nom de Jésus Il y a de la mort dans cette maison Oui monsieur ? Viens voir. Voilà, prends cet argent et utilise-le pour t'acheter un nouveau téléphone. Monsieur, madame m'a déjà donné de l'argent pour acheter un téléphone. Vraiment ? Oui, monsieur. Et combien t'as-t-elle donné ? Elle m'a donné 30 000, monsieur. T'as-tu acheté un nouveau téléphone ? Oui, je l'ai déjà fait. D'accord. Merci, monsieur. Salut. Salut. Comment vas-tu ? Je vais bien. Le dîner est-il prêt ? Oui. Je vais d'abord aller dans la chambre et prendre une douche. Mais avant ça, j'aimerais m'excuser pour la façon dont je me suis comporté ce matin. Et je suis désolé pour ce que j'ai fait à Nelson. C'est juste que j'ai... Je sais pas, je... C'est bon. Je comprends. Je t'assure. Merci. Merci. Je vais aller dresser la table. Je vais d'abord me doucher. Je t'attends. Je l'aime tellement. Mais je suis une femme avec des besoins sexuels. Il a été si bon avec moi. Ce serait cruel de ma part de le laisser à cause de ça. Peut-être c'est une épreuve qu'on doit traverser ensemble. Non. Je ne le quitterai pas. Je vais rester avec lui en dépit de tout. ... ... ... ... ... ... – ... Je sais qu'il est probable qu'elle me quitte Je vais dire qu'elle est encore très jeune Et elle ne peut pas vivre avec un homme qui ne peut pas la toucher Oh mon dieu Donc je suis devenu désormais un invalide Ce n'est qu'une question de temps Avant qu'elle me dise qu'elle me quitte Parce que je ne peux pas la faire se sentir femme Alors de quelle utilité lui suis-je maintenant ? Quand je pense que je prenais cette décorsion d'oeuvre Pour guérir de la dépression Mais je ne savais pas que Cela était en train de détruire ma virilité Et maintenant Je suis plus déprimé que je l'étais avant Chérie Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu... Tu sais quoi ? Viens te coucher S'il te plaît Viens te coucher Écoute Férie On doit parler À propos de quoi ? À propos de nous À propos de toi et de moi À propos de notre mariage Je savais que c'est ce à quoi tu pensais Quand tu tenais debout là-bas Écoute chérie Je suis tellement effrayé et inquiet Que je vais te perdre À cause de mon problème Bébé Tu ne vas pas me perdre Et certainement pas à cause de ton problème Toi et moi l'affronterons ensemble Ok ? Je veux dire Je suis là pour toi Pour le meilleur et pour le pire Je n'irai nulle part Certainement pas à cause de ça C'est très réconfortant Mais si je ne peux pas... Et si tu ne peux pas croire ? Chut Personne ne part Je t'aime Je t'aime aussi Arrête de t'inquiéter Arrête de t'inquiéter Ton visage est plus détendu qu'hier Et tout ce que je voyais C'était du mirage noir du désespoir Eh bien je suis désolé pour ça Mais ma femme m'a assuré que Jamais elle ne me quittera Oh je vois maintenant je vois Pourquoi tu es content ? Tu sais même dans mes rêves Les plus fous j'aurais jamais imaginé Être dans une situation comme celle-ci Tu sais Je pense que tu dois remercier Dieu D'avoir une femme aussi compréhensive que Roda T'as raison sur ce coup Tu sais C'est le moment de la couvrir De plein d'amour et d'attention Tu sais que ce n'est pas facile De nombreuses femmes à sa place auraient déjà demandé le divorce Alors qu'il est Tu le sais Tu sais qu'elle est encore jeune Ouais 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 J'aime vraiment ce conseil Je t'assure Tu sais quoi ? Je pense que je vais la gâter un peu Tu dois vraiment la chouchouter Ok ? Tu sais que ta femme est vraiment très belle Bien sûr que je sais ça Tu sais tu me rends presque jaloux Et pourquoi tu ne vas pas te marier à ton tour ? Oh voyons Ben Tu sais Ok revenons au travail Qu'avons-nous fait concernant le projet ? Oh mon dieu Bébé Waouh Bébé Tu m'as acheté tous ces trucs ? Eh oui Ces bracelets sont magnifiques Merci chérie Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi Merci 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 infiniment De rien Je pense que tu devrais te rafraîchir Pendant que je vais apprêter ton dîner D'accord Je vais me changer alors Ok A toute chérie D'accord Merci Devrais-je plutôt servir le dîner ici ? Oui je veux ça sera chouette Ok Entrez s'il vous plaît Oh Monsieur Ben Salut docteur Bonjour Je suis venu en fait savoir si le neurologue dont vous m'avez parlé est déjà rentré Non il n'est pas encore rentré Mais je croyais vous avoir dit que lorsqu'il rentrerait vous serez le premier à le savoir Oh oui vous l'avez dit mais docteur je Docteur je J'ai une question très délicate à vous poser Ok Pensez-vous que ma femme puisse supporter le manque de sexe ? Monsieur Ben Cette question je ne peux vraiment y répondre Je ne suis qu'un médecin traitant et non une voyante Oui mais pensez-vous qu'elle puisse le faire ? C'est votre femme qui doit répondre à cette question Je ne peux pas répondre à sa place je suis désolée Ok docteur médicalement pensez-vous que ce soit possible ? Monsieur Ben ceci n'a rien à voir avec la médecine Tout dépend de son choix Certains le peuvent et d'autres non La vérité c'est C'est que je ne peux pas me permettre de peut-être ma femme Je ne peux non plus supporter une femme infidèle Alors je vous suggère d'avoir une discussion sérieuse avec elle Je l'ai déjà fait Bien sûr vous la connaissez Elle a promis de rester avec moi dans cette épreuve Mais voilà Et on dirait que vous ne le croyez pas c'est ça ? Pas du tout Bien sûr que je la crois Alors que voulez-vous d'autre ? Allez chez vous et aimez votre femme Monsieur Ben Nelson ? Bonjour madame Tu fais la lessive ? Oui madame Tu sais en fait mon mari m'a dit que tu sais faire la lessive Qu'il préfère ta lessive à celle de la machine à laver Merci madame Mais madame Pourquoi ne pas porter vos habits pour que je les lave ? Eh bien c'est parce que je peux laver mes vêtements toute seule Ce n'est pas un problème Madame vous êtes une femme très gentille Vous faites tous vos travaux vous même Ce n'est pas comme toutes ces femmes qui dépendent entièrement de leur ménagère Merci bien Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une ménagère ? Peut-être quand j'aurai des enfants je verrai cela Mais pour le moment ça va Ok sans problème madame Ok Au cas où vous auriez besoin d'une ménagère faites-le moi savoir Je connais une très bonne fille pour vous Ok Peut-être après Ok termine alors Quand tu auras fini viens me voir Je vais t'envoyer faire une course Ok je vous remercie infiniment Je termine tout de suite Ben Oui J'aimerais te dire quelque chose Qu'est-ce que c'est ? Ecoute Pourquoi n'achèterais-tu pas un sex toy que les femmes utilisent ? Chaque fois qu'elles ressentent une envie sexuelle Ecoute Tu ne peux pas le nier Elle finira forcément pas être excitée un jour Et aura grandement envie de faire l'amour Un sex toy ? Tu penses que ça pourra l'aider ? Bien sûr Ecoute Ces sex toys Elle peut les utiliser pour se satisfaire chaque fois qu'elle ressent fortement l'envie tu sais Tu sais Elle va aimer ça de la même façon qu'avec ton pénis Pensez Je pense que c'est une bonne idée Bien sûr que ça l'est Ecoute Je connais quelqu'un qui en vend Je peux te donner son numéro On va au bureau demain Bien sûr que c'est Lobelot Je dois me rattraper côté fille Eh ben on n'a pas le choix On doit gagner de l'argent Il y a des factures à payer Bonsoir Bébé Salut Allez viens entre Comment tu vas ? Je vais bien Et toi ? Je vais bien Je t'ai acheté Je t'ai acheté un truc Oh pas encore Sérieusement Tu vas littéralement me gâter avec des cadeaux Oh non celui-ci est un cadeau vraiment très spécial Pas-t-il de si spécial ? Je veux savoir Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais faire l'amour Écoute chérie je comprends très bien que chaque femme a ses périodes de chaleur Donc quand tu... Les hommes également Ok Je ne me suis pas plainte C'est le cas Je veux dire tu dois vraiment arrêter Vraiment arrêter tout ça Si je veux faire l'amour Je veux le faire naturellement Et si ce n'est pas possible On attendra tous les deux S'il te plaît Mais chérie Écoute chérie je voulais juste t'aider Tu veux dire qu'elle a rejeté les sextoïbes ? Elle a rejeté violemment Pourquoi ? Quelles sont ses raisons ? Eh ben elle a dit que c'est contre sa foi religieuse Qu'elle préfère atteindre le naturel Que d'utiliser des conneries artificielles Attends Elle a appelé cela conneries artificielles ? Ouais Je l'ai longtemps supplié dans la nuit D'en essayer au moins une fois Et non de rejeter tout en bloc Mais elle a tenu ferme Elle préfère attendre celui qui est naturel C'est ce qu'elle a dit C'est bon Tout le monde ne peut pas être pareil Tu sais Certaines femmes aiment les sextoïbes Et d'autres non Au moins On sait à quelle catégorie elle appartient Salut Salut Comment tu vas ? Bien Entre Mon mari est Je t'en prie Assieds-toi Merci Mon mari n'est pas là Alors Je ne sais pas Je pense qu'il est au bureau Je suis au courant C'est toi que je suis venu voir Oh Ok Je t'écoute Oui Le truc c'est que C'est moi qui ai suggéré à Ben L'idée d'acheter les sextoïs Mais je ne savais pas que tu les aimerais pas Écoute Je comprends parfaitement Donc ça va J'ai aussi appris que tu as dit que si ce n'est pas le pénis naturel Tu refuses de faire quoi que ce soit avec l'artificiel Je ne comprends pas comment est-ce que mon mari peut avoir ce genre de conversation avec toi au sujet de ma famille Je te comprends parfaitement mais ça va Écoute Je suis ici Pour aider Aider en quoi exactement Vu que tu as dit que Tu préférais le pénis naturel Je suis ici pour t'en offrir Crois-moi Personne ne sera au courant de cela Pas même ton mari Ben Est-ce que tu réalises que tu es l'ami de mon mari Et qu'en tant que tel j'ai beaucoup de respect pour toi Mais ta proposition actuellement est très indécente Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Écoute Je comprends parfaitement Qu'il sera très difficile pour toi d'accepter Mais soyons un peu réalistes Roda Ton mari Ben Ne pourra jamais te faire l'amour Et c'est là que moi Jux J'interviens Crois-moi comme je t'ai l'a dit Personne ne sera au courant de cela Pas même ton mari Déhage De ma maison Ok Je pense que tu devrais quand même Dégage d'ici Sors d'ici Il reviendra après Tu es bien malade Dégage N'importe quoi Entre s'il vous plaît Bonjour docteur Oh monsieur Ben Vous venez pile au bon moment Je cherchais votre numéro dans mon téléphone Pour vous appeler maintenant J'imagine que c'est à propos de ma santé Veuillez prendre place Merci Pour vous souvenir de mon collègue dont je vous ai parlé Le neurologue dont on a parlé Il y a deux semaines Ouais Il est rentré C'est vrai ça ? Oui Je lui ai tout raconté à votre sujet Et tout ce que vous avez à faire C'est d'aller le voir demain Ok ? D'accord C'est compris Attendez Permettez-moi de vous noter l'adresse Qu'est-ce que vous avez à faire bébé qu'est ce qu'il y a je suis allé voir le docteur celui que le docteur greuse m'a recommandé et qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qu'il a dit il m'a donné aucun espoir il a dit que mes veines étaient très endomagie que plus jamais je n'aurai une érection dis moi a-t-il dit qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça il a prescrit un traitement pour moi mais ce n'est qu'un effet et bébé je n'aime pas te voir dans cet état et je me sens mal pour tout ce qui est en train de t'arriver mais s'il te plaît ne perd pas également ta joie je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé le vaillant guerrier au combat le baume de galade le grand médecin la bible déclare qu'il n'y a rien d'impossible pour toi ainsi selon ta parole je commande la guérison sur la virilité de mon mari au nom de jésus je commande la vie dans sa virilité au nom de jésus tu as dit que par nous-mêmes nous ne pouvons rien que ce n'est pas par la force qu'un homme triomphe père je te demande ta force et ta vie sur sa virilité au nom de jésus je décrète au dieu tu as dit que ce qui est lié sur la terre est lié au ciel père éternel par la puissance au nom de bébé attend que tu fais bébé attend 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 je prie laisse-moi mettre un peu d'huile père éternel maquette les bébé chers et les pobres amen au nom de jésus saint esprit de dieu attend un peu laisse-moi verser un peu laisse-moi verser père au nom de jésus j'ai vite à prier là mais déclare amen que là où cette huile va passer oh seigneur qu'il y ait résurrection que la résurrection vienne au nom de jésus attend attend au nom de jésus que tous les démons sortent allez-vous-en 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 oh 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 Sous-titrage ST' 501 Salut ! Bonjour, beauté. Salut. T'es en train de sortir ? Comme tu peux le voir. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Ne me dis pas que tu sors sur ce soleil ardent ? J'ai une voiture. De plus, mon mari est au bureau. Il n'est pas là. Tu peux cesser de faire semblant. Je sais que je suis là pour toi et non pour ton mari. Pourquoi ? Ne me dis pas que tu as oublié si vite ce dont on a parlé la dernière fois que j'étais ici. Écoute. J'aimerais que tu te sentes à nouveau comme une femme. Tu ne peux pas continuer à vivre de la sorte. Comme je l'ai dit, personne ne sera au courant de cela. Rien que nous deux. Ok ? Je vais au marché. Ok, attends un peu. Faisons donc ceci. Retrouvons-nous demain à midi dans ma chambre d'hôtel. Ou dans l'hôtel de ton choix. Amusons-nous ensemble. Nelson ! Sous-titrage ST' 501 Bébé ? Tu sais ce que je veux dire ? Je travaille. Pas tout le temps. Bébé ? Oui ? Ton ami ? Quel est son nom ? De qui tu parles, Shours ? Oui. Tu devrais lui parler. Je veux dire, il ne peut pas débarquer chez moi et venir n'importe quand en demandant après toi alors qu'il sait pertinemment que tu es au bureau. Je veux dire, il devrait d'abord t'appeler avant de venir. Tu veux dire qu'il est venu te voir ? Toi ! Mais c'est étrange. Il n'est pas venu au bureau hier et il ne m'a pas appelé pour m'aider qu'il venait ici. Préviens-le, préviens-le, qu'il apprenne à utiliser un téléphone. Entendu, je... Je lui parle... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allons-y. Je t'accompagne à la voiture. Je t'accompagne à la voiture. Qu'est-ce qui retarde cette femme-ci, bon sang ? Je lui ai dit de me rejoindre ici à midi et il est déjà 14h et elle n'est pas là. Je crois que je vais l'attendre jusqu'à 15h. Je verrai si elle vient d'ici là. Non, 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 Seigneur. Ça serait un désastre si, après ces remèdes, elle ne se montre pas du tout. Ah, Seigneur, épargne-moi de ce désastre. Je ne sais pas. Sous-titrage MFP. Madame, que s'est-il passé ? Mazon ! Mazon ! Je suis désolée. Vraiment désolée. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas me lever. Je ne peux même pas me lever. Ok, attendez. Je vais chercher une commande pour masser avant que ça m'en fasse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci infiniment. Oui. Désolée MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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